Bonjour Monsieur le Maire. Bonjour. Après ce drame qui a eu lieu dans ce quartier d'Arsam, quelle est votre impression ? C'est un moment de tristesse, de profonde tristesse. Depuis hier, nous vivons ce drame en direct, puisque nous étions sur le terrain. Nous avons aidé ou participé à l'évacuation des blessés et quelquefois des corps. Donc c'est un moment pathétique. Et ce matin, nous étions à la morgue de Guignasdine, nous avons vu ces tout-petits qui sortaient de la morgue. Ces tout-petits, des enfants, quelquefois, sous-sûrurs de moins d'un an et d'autres de moins de six ans. Donc alignés, c'est vraiment douloureux, c'est vraiment poignant. Nous avons assisté à cela et nous souhaitons, et que chacun de nous souhaite et fasse ce qu'il faut pour que cela ne se répète pas. En tant qu'autorité local, qu'est-ce que vous envisagez pour se dépouvoir ? Bon, pour le moment, vous savez, ce dépotoir, c'est un problème absolument national. C'est la volonté politique qui doit primer. C'est de la roue qu'on doit décider ce qu'il faut en faire. Faut-il la déplacer ou faut-il en faire autre chose ? C'est cela. Nous, nous avons des propositions, nous avons fait des propositions. Nous en avons fait plusieurs. Il y a des propositions qui sont faites par les coopérants extérieurs, qui sont venus, qui sont venus visiter la décharge avec nous, qui ont fait des propositions, qui ont écrit, que nous avons transmises. Ensuite, ils ont écrit, ils sont adressés directement au gouverneur, au ministère de l'Université du territoire. Donc, ces possibilités existent pour que ce dépotoir soit autre chose que ce dépotoir-là. C'est-à-dire que les ordures soient traitées ou que ce dépotoir soit déplacé. Il y a des solutions possibles. Maintenant, je crois qu'après ce qui vient de se passer, malheureusement, c'est après ce drame qu'on va peut-être trouver une solution. Mais absolument, il est sûr que quelque chose sera faite. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez aussi pour les victimes ? Beaucoup de mes gens ont été toussés, ces gens-là n'ont pas là où dormir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous envisagez ? Oui, on est en Afrique, on est en Guinée. La solidarité agit. Ceux qui ont perdu leur maison, ceux qui ne sont pas à l'hôpital, n'ont pas dormi hier à la Belle Étoile. Ils ont dormi quelque part. Donc, cette solidarité-là va fonctionner en attendant. Et une assistance, chacun fera ce qu'il peut. L'État fera ce qu'il peut. Les partis politiques feront ce qu'ils peuvent. Tout à l'heure, une déclaration a été faite ici, à la mosquée. Certains partis ont déjà mis quelque chose. Donc, la commune, les voisins, chacun fera sa contribution. Et les gens-là ne resteront pas dehors. Déjà, ceux qui sont à l'hôpital, on est en train de les suivre. Et voilà. Merci. Mon nom, c'est Souleymane Taran. Yalou.